L'Afrique australe et de l'Est réalisent les meilleurs progrès au monde en matière de lutte contre le VIH-SIDA, selon un rapport de l'ONU-SIDA, l'agence onusienne en charge de la lutte contre la pandémie, publiée jeudi. Dans ces deux régions qui rassemblent plus de la moitié des personnes séropositives au monde, les décès liés au SIDA ont chuté de 42% depuis 2010 et les nouvelles infections ont reculé de 29%. D'importants efforts dans la sensibilisation et une meilleure diffusion des traitements antirétroviraux sont à l'origine des résultats. Ce qui m'encourage, c'est que l'épicentre de l'épidémie, et on sait que l'épicentre c'était le Soto, Botswana, l'Afrique du Sud, Swaziland, l'Ouganda, je peux continuer, Zimbabwe. Aujourd'hui, on voit très clairement que la plupart de ces pays connaissent une réduction des nouvelles infections de façon significative, une réduction significative, parce que ces pays ont pratiquement 50% de réduction dans les nouvelles infections. Selon le même rapport, plus de la moitié des malades dans le monde sont désormais sous traitement et le nombre de nouvelles contaminations continue à décliner. Jamais auparavant nous avons eu plus de personnes sous traitement que de personnes qui ont besoin du traitement. Nous avons aujourd'hui 19,5 millions de personnes sous traitement. On a pu, la dernière année, en 2016, on a pu mettre 2,4 millions de nouvelles personnes sous traitement. Malgré ces bons points, l'ONU sida déplore le fait que le rythme soit encore lent et qu'il demeure des poches de résistance telles en Europe de l'Est et en Asie centrale, où le nombre de décès est monté à 27% en 6 ans et le nombre de nouvelles infections a atteint 60%.